Hello tout le monde, c'est T6Maker, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de tutoriel, donc un tutoriel sur YouTube. Alors pourquoi j'ai fait plusieurs épisodes, pour comment avoir plus de vues et d'abonnés, parce que tout simplement les gens n'ont toujours pas compris que les abonnés, on va pas faire des abonnés actifs avec du sub for sub, alors c'est quoi, c'est tout simplement demander à des gens de s'abonner, et puis après eux ils vont s'abonner, je parie tout ce que je veux que dans cette vidéo il y aura des commentaires du genre abonne-toi à ma chaîne Durand, alors toutes ces personnes là sont stupides, Alors pourquoi, parce que vous n'aurez pas de vues, enfin les gens ne vont pas être actifs, enfin bref, si vous avez envie, voilà. Donc pourquoi je refais une vidéo comme ça, donc pour la raison que je vous ai donné, et puis pour une autre raison, c'est que la dernière fois j'ai pas tout dit, hein, j'ai dit quelques petits trucs, mais j'ai pas tout dit. Là ça va être un tuto complet. Alors on va commencer de suite. Alors déjà quand on arrive sur cette chaîne, on voit quelque chose, la première chose qu'on voit c'est le background, le background et le logo. Donc qui est des points très très importants et qu'il faut surtout négliger, parce que ça serait dommage que si vous faites des bonnes vidéos sur votre chaîne YouTube, et que votre logo et votre background, maintenant qu'on appelle malheureusement une bannière, bah ouais ça a changé, c'est dommage. Bah voilà, les gens regardent ça en premier, et si ça n'en clait pas, bah ils zappent de suite votre chaîne. Alors, on va déjà, euh, donc vous pouvez trouver des templates, ou alors des logos, alors sinon vous pouvez contacter un graphiste, euh, que j'ai contacté moi d'ailleurs, qui m'a fait la bannière de ma seconde chaîne YouTube, donc ma seconde chaîne YouTube qui se trouve ici, donc comme vous pouvez le constater, il m'a fait ma bannière et mon logo, tout simplement. Donc, euh, je vous mettrai si vous voulez le formulaire de commande, euh, bah de ces bannières, il n'y a pas de soucis. Donc moi perso, je, j'admire vraiment ce graphiste, hein, il a fait même la bannière de Xiaomi, il a fait vraiment pas mal de choses, et j'admire, et en plus je trouve que c'est vraiment pas cher. Et puis, si, euh, par exemple, euh, donc, euh, par exemple, vous avez des petits problèmes, euh, de soucis financiaux, on va dire, enfin, voilà, euh, selon vous, en fait, ça dépend, il fait comme il peut, mais il peut parfois essayer de s'arranger, euh, pour les prix, euh, pour que ça soit plus convainient pour lui et pour vous, tout simplement. Donc, il peut vous faire une petite réduction, après ça, ça dépend, après, euh, moi, il me, il me l'a pas fait parce que j'avais pas de problèmes financiaux, mais j'ai vu que pour certains youtubeurs, il l'avait fait, donc, euh, c'est vraiment très sympa de sa part, je trouve, et tous les youtubeurs et tous les graphistes ne font pas ça, les graphistes sont vraiment attirés par l'argent, et je trouve ça juste dégueulasse, mais lui, il est vraiment sympa, euh, puis voilà, donc, pour cette petite pub, on va continuer le tuto, hein. Alors, quand je vous parlais de la bannière et du logo, donc, mon graphiste va me refaire aussi cette bannière et le logo, il va me refaire d'autres, voilà, donc, je vais le recontacter, oui, j'ai pas mal d'argent sur Paypal, voilà, je le dis, et alors, voilà, c'est parce qu'à un moment donné dans les commentaires, il y aura, ouais, t'as assez pour faire tout ça, oui, voilà, alors, donc, le logo et la bannière, c'est des points très très importants. Alors, ensuite, les points qui sont très importants, c'est le nom de la chaîne. Alors, le nom de la chaîne, on pouvait le modifier avant beaucoup plus facilement, hein, il fallait cliquer, puis après, on pouvait le modifier, alors que là, alors, il y a un moyen pour le modifier, vous allez cliquer sur Google+, quand vous arrivez ici, vous cliquez sur votre petit logo et vous cliquez sur tableau de bord. Ensuite, vous cliquez tout simplement, d'ailleurs, à votre chaîne, vous cliquez sur le nom de votre chaîne, tout simplement, et là, vous cliquez sur, ici, là, d'accord, et là, tout simplement, vous pourrez modifier. Donc, moi, j'ai essayé de la relever Vidéogaming, puisque normalement, à part, donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue les Vidéogaming sur cette chaîne, c'est vraiment comme vous voulez, moi, perso, les deux me vont bien, donc, faire sur cette chaîne et l'autre, mais l'une des deux, hein, pour continuer les Vidéogaming. Soit, je continue sur cette chaîne pour faire une vidéo, pour, tout simplement, pour faire une chaîne de tutos et de gaming, c'est vraiment comme vous le souhaitez, moi, personnellement, je préfère faire comme ça, après, voilà. Donc, ensuite, vous faites enregistrer, vous changez le nom, vous faites enregistrer, alors, moi, voilà, moi, j'ai changé plusieurs fois de nom, hein, de pseudo, vous avez, vous aurez pu peut-être le voir, donc, je ne peux pas le modifier. Alors, on va continuer aussi, maintenant, avec les effets des vidéos, donc, les paramètres des vidéos à faire, hein, pour, pour, pour avoir plus de vues, et, et plus de commentaires, plus de likes, et puis, voilà, on va voir ça de suite pour les réglages des vidéos. Alors, maintenant qu'on se trouve dans les paramètres des vidéos, Alors, il y a un point, hein, qui est le plus important sur une vidéo, c'est la miniature. Alors, la miniature, on va dire, c'est le point visuel qui va donner envie de regarder la vidéo. Si vous présentez une miniature d'une des trois, ben, ça ne pourra pas attirer l'attention. Donc, soit, il faudra en créer une, soit, il faudra en créer une, tout simplement, voilà, vous n'avez pas le choix. Vous demandez à mon graphiste, qui est donc, euh, putain, j'oublie à chaque fois son nom, pourtant, je le, je le retiens, hein, c'est, azerox, voilà, azerox, je crois que c'est ça, hein, normalement, c'est ça. Et donc, il y a, dans la description, il y aura tout simplement sa chaîne, et le truc de commande. Alors, il écrit en anglais, voilà, donc, parce qu'il est canadien, et il met des trucs, il met des choses en anglais pour que ça, pour, pour s'intéresser à plus de communautés, ce que je, ce que je comprends. Euh, donc, vous cherchez, vous traduisez un petit peu ce que c'est, euh, les miniatures, donc, il peut vous en refaire, je crois que c'est 5, 5 euros, ou 4 euros, je ne sais plus du tout, ou 3 euros, enfin, je ne sais plus du tout combien c'est, mais c'est vraiment pas cher, voilà. Alors, ensuite, après la miniature, donc, ce qui est très important, euh, alors, ne demandez plus à Sodomy, hein, donc, euh, pour ceux qui connaissent ça, et ne fait plus de miniature à personne, même moi, il ne fait pas de miniature pour mes vidéos gaming, je lui ai demandé, mais il ne peut pas, donc, du coup, je me crée moi-même mes miniatures, tout simplement. Alors là, alors là, c'est très important, on va dire, le titre. Alors, le titre doit avoir, en fait, tout simplement, euh, les mots, clés, enfin, les mots, on va dire, les plus importants que les personnes vont mettre, euh, sur, euh, bah, ici, tout simplement, sur la recherche. Donc, les gens ne vont pas mettre tuto PC, booster son PC, on le voit bien, ça n'apparaît pas, donc, c'est pour ça, souvent, les gens mettent tuto avant, mais ça ne peut pas apparaître, vous voyez très bien, j'ai mis tuto PC, booster son PC, ça ne peut pas aller. Donc, du coup, si vous mettez comment booster son PC, et vous verrez que comment, euh, là, 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 comment booster, voilà. Donc là, il y est. Donc, c'est toujours les premiers mots, donc, on voit, là, bah, qu'il faut mettre, puis, après, vous mettez votre numéro, peut-être, ça dépend des séries que vous avez fait, ensuite, vous mettez peut-être une petite flèche pour attirer le regard, et vous mettez le tuto PC, tout simplement, parce que les gens, hein, qui sont peut-être, parfois, un petit peu dérangés, donc, oui, il faut être dérangé pour mettre, euh, comment booster son PC, tuto PC, hein, il faut un petit peu être trop interro pour, euh, mettre ça sur la recherche de YouTube, euh, voilà. Mais sinon, normalement, tout peut être très bien. Alors, ensuite, on va passer à la description, donc, la description, c'est un peu près pareil, euh, euh, oui, non, je sais pas pourquoi j'avais un petit bug, laissez tomber, c'est pas grave. Alors, euh, la description, c'est tout simplement, faut mettre, euh, c'est toujours pareil, les mots-clés, là, c'est des mots-clés. Donc, vous pouvez trouver un point stratégique, donc, effacer ce, euh, euh, cette, ce truc, et mettre, par exemple, euh, un petit tiré, et comment booster son PC, par exemple, parce que, quelque part, c'est le but de la vidéo, et vous posez la question à vos abonnés, qui regardent, eux, vos vidéos, et donc, voilà, c'est un petit peu près pareil, comment booster son PC, vous pouvez mettre ça, très efficacement. Désolé, donc, très, oula, hop, pourquoi j'ai mis deux S, moi ? Très efficacement, voilà. Euh, donc, les gens vont peut-être mettre, euh, booster son PC très efficacement, ou comment booster son PC très efficacement, on ne sait pas, mais vaut mieux. Alors, la virgule, vous pouvez mettre une petite virgule, mais vous mettez un espace avant, tout simplement, parce que si vous mettez la virgule juste après le titre, ben, les gens vont mettre, ils vont pas mettre efficacement virgule, hein, ils vont pas mettre ça, donc c'est mieux de séparer, bien, tous les mots-clés, parce que là, on fait, en fait, comme une, comme des extra tags, mais, euh, on les cache. Donc, c'est quelque part, ce que je vais vous dire, on cache les extra tags en mettant des extra tags, donc les gens ne prennent pas ça pour du spam. Euh, donc, on peut mettre, donc, booster son PC très efficacement, euh, on peut mettre, euh, apprendre, euh, non, on va pas mettre ça. Voilà, on met comment bien accélérer son ordinateur, parce que PC, on l'a déjà mis, d'accord, ordinateur, tout simplement, voilà. Donc, ça, en fait, pourquoi c'est pas des extra tags ? Parce qu'on pose des questions aux gens, et puis, euh, c'est des extra tags quelque part, mais on ne le montre pas, voilà. Et les gens, euh, vont, en fait, regarder votre, 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 votre description, mais ça va leur donner envie de regarder la vidéo, puisque vous posez la question, ces questions-là, en fait, dans, là, en fait, j'ai en train de vous montrer, j'ai en train de pointer mon doigt sur les choses que je vous parle, hein, donc, comme un con, même si vous voyez pas, bon, c'est pas grave, donc, comment, voilà, donc, ce que je vais vous dire, c'est que les gens, quand ils vont regarder votre description, ils vont voir que vous posez la question, et la vidéo va y répondre, donc, ils vont, en plus, vouloir regarder la vidéo, en, euh, si, regarde la description, voilà. Donc, comment booster son PC très efficacement, comment bien accélérer son ordinateur, avec, euh, facilité, voilà. Ah non, pas avec facilité, avec rapidité, rapidité, voilà. Voilà. Alors, ensuite, euh, soit on met un point, voilà, ou on peut mettre aussi, euh, virgule, tuto, parce que c'est bien précisé que c'est un tuto HD, HD, voilà, donc on met tuto HD, et on peut mettre aussi que c'est fait par nous. Donc, c'est bien aussi de mettre dans la description notre, euh, notre pseudo, j'ai envie de vous dire, parce que les gens, euh, les internautes, j'ai envie de vous dire, ben, euh, désolé pour cette courte interruption de ma part, on m'a appelé, voilà. Donc, je disais de mettre tuto HD, tout simplement, parce que les gens vont avoir l'habitude de mettre, bah, tuto HD, hein, ils vont voir la HD, parce qu'ils n'aiment pas, les gens n'aiment pas quand c'est de la mauvaise qualité, donc, ça aussi, ça compte, il faut que ce soit des tutos, enfin, des vidéos, hein, voilà, en haute qualité, soit 1080, soit, euh, 720, maintenant, le 720, ça commence à, euh, ça commence vraiment à faire peu, donc, maintenant, c'est le 1080 qui compte le plus. Après, si vous pouvez faire 720, vous faites 720, mais pas en dessous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et ensuite, on peut mettre, euh, donc, notre pseudo, tout simplement. Notre pseudo, c'est très important, parce que quand les gens vont mettre notre pseudo, euh, bah, dans la recherche, bah, ils vont tomber sur notre, sur toutes nos vidéos, alors que s'ils tombent sur des vieilles vidéos, ils vont les regarder, ça se trouve que ça va pas leur plaire, donc, du coup, ils vont zapper. Alors que si vous avez fait des vidéos récentes, qui ont de la qualité, qui sont hyper bonnes, j'ai envie de vous dire, bah, ils vont les regarder, ils vont peut-être s'abonner, donc, c'est normal qu'il faut mettre dans la description, c'est très important, votre pseudo. Donc, pour que ça fasse bien, vous mettez soit une petite flèche comme ceci, euh, donc, comment faire une petite flèche, euh, vous faites alt, et vous, vous écrivez 16, ou alors, vous faites une étoile. Euh, c'est comme vous voulez. Alors, comment faire une étoile ? Alors, tout simplement, euh, parce que une étoile, ça fait beaucoup mieux. Donc, soit vous prenez, euh, ah, bah non, je ne l'ai plus fait, hein. Donc, euh, alors, attendez. Alors, pour faire une étoile, il faut tout simplement, euh, bah, écoutez, moi, j'étais dans les réseaux, donc, regardez, voilà, j'étais ici, pour être franc avec vous, je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite, je ne vais pas dire, j'ai trouvé, j'ai trouvé, alors que je n'ai pas trouvé. Alors, personne n'a trouvé la solution, on va dire, miracle, pour faire l'étoile. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait copier-coller sur une chose que j'ai vue tout à l'heure. Tout simplement. Alors, donc, n'hésitez pas à aller dans ma description et aller sur l'étoile et faire copier-coller. Voilà. Alors, vous faites un petit truc comme ça et vous faites buy, euh, B, Y, B, Y, voilà, et buy, eh, bah, votre pseudo. Ce qui permettra, en fait, ce qui va permettre aux internautes de trouver vos vidéos beaucoup plus facilement avec votre pseudo. Voilà. Alors, ensuite, euh, la suite de la description, il faut impérativement mettre vos réseaux sociaux et, euh, si vous jouez sur PS3 et si vous avez une vidéo, une vidéo, une chaîne gaming, il faut mettre aussi votre idée sur, euh, la console, euh, en question, sur laquelle vous jouez, ce qui est pour but que les gens vous envoyent des invitations et, du coup, bah, fassent des vidéos avec vous, hein, que ce soit vos abonnés et tout ça. Et donc, ça peut créer, euh, quelque chose de bien avec les abonnés, c'est-à-dire que les abonnés voient bien que vous êtes, euh, on va dire, qu'est-ce que, comment on pourrait dire ça, euh, fidèle avec eux. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ensuite, euh, voilà, tous vos réseaux sociaux et faire penser à que les abonnés, euh, commentent ou que les internautes vous s'abonnent à votre chaîne. Voilà. Et là, normalement, on peut mettre un petit commentaire, euh, via, euh, Google+, donc, la merde de, de cette époque. Alors, il suffit, donc, quand vous mettez en ligne la vidéo, vous avez, un encadré ici où vous pouvez la remplir. Moi, je ne peux pas puisque c'est déjà rempli. Voilà. Alors ensuite, les tags, les tags, c'est très important. Alors, pourquoi ? Parce que les tags, ça permet aux personnes de voir votre vidéo. C'est-à-dire que c'est une personne qui va mettre, euh, comment, euh, alors, vous mettez des mots puis vous séparer par des virgules. Donc, comment accélérer, euh, voilà, oula, accélérer son PC. Voilà. Vous pouvez mettre ça, hein, euh, voilà. Alors, vous pouvez mettre aussi, des choses, euh, qui ont pas trop de rapport, en fait, avec la vidéo, mais qui ont un petit rapport. Par exemple, vous pouvez voir que j'ai mis Mac OSX. Alors, pourquoi ? Alors, pourquoi j'ai mis Mac ? Parce que Mac, c'est un PC qui est rapide. Voilà, tout simplement, pourquoi j'ai mis ça ? Donc, j'ai mis tuto HDFR, voilà, puisque c'est un tuto qui est en français. Ensuite, j'ai mis facilement, bah oui, comment booster, avoir une meilleure connexion, parce que, oui, on peut avoir une bonne connexion avec les astuces que donne cette vidéo. Voilà, donc, je vais enregistrer les modifications. Et, ah oui, il y a un truc qu'il faut, hein, il y a un truc qui est très important aussi, pour avoir des vues. Plus de vues, d'ailleurs. Alors, c'est que, vous faites des vidéos régulièrement, d'accord, mais vous n'évolez pas régulièrement. Alors, je m'explique. C'est-à-dire, quand vous vous ploiez une vidéo, la vidéo se charge, et pendant qu'elle se charge, pensez à mettre en, euh, merde, ça s'appelle comment ? C'est, euh, planifié, voilà. Planifié, ensuite, vous choisissez la date, qui est beaucoup, alors moi, perso, je mets souvent à 1030, je trouve que 1030, c'est une très bonne, heure, pour les tutoriels. Personnellement, à 1230, il y a beaucoup de personnes qui regardent vos vidéos, etc. Voilà. Alors, quand ça s'est fait, et, euh, vous vous plaidez d'autres vidéos que vous avez fait la semaine, voilà, et vous, les, euh, les planifiez le même jour et la même heure, pour que vos abonnés sachent quand est-ce qu'il y a une vidéo. Voilà. Alors ensuite, on va aller dans monétisation. Alors, sachez que la monétisation, il y a, euh, les, les partenaires de YouTube l'ont, alors, où ils ont en fait plus de fonctions. Alors, les non-abonnés n'auront pas ça. Donc moi, je comprends pas, mon abon, mon network, il bug, je sais pas pourquoi. Voilà, regardez, voilà, voilà, tout ça. Essayez de me dire pourquoi dans les commentaires. oui, voilà, ça aussi, c'est très important. Ce que je viens de faire, là, quand je vous dis de mettre, par exemple, des choses dans les commentaires, ben, ça permet d'avoir des commentaires en plus et que votre vidéo soit mise en avant grâce à vos abonnés. Voilà, grâce à vos internautes qui regardent la vidéo. Et moi, personnellement, quand les gens acceptent de faire ça, moi, ça prouve qu'ils acceptent, on va dire, mes vidéos et qu'ils participent. Et ça, c'est bien. Et ça aussi, ça vous permet de voir si vos abonnés participent à vos vidéos. Et d'ailleurs, je vous invite à cliquer sur l'annotation qui apparaît dès maintenant à l'écran pour savoir vraiment pile, pour savoir exactement qui participe le plus à vos vidéos, quels sont vos, on va dire, vos vrais abonnés. Voilà, donc, cliquez, vous avez trois secondes. 1, 2, 3, stop, c'est parti. Oui, ça va vite. Alors ensuite, on va aller dans paramètres avancés. Donc là, voilà, donc là, c'est aussi très important. donc là, licence et propriété des droits, mettez créatif common. Alors pourquoi ? Parce que les gens vont pouvoir la réutiliser, ce qui va faire, ça va faire une petite pub, on va dire, pour votre vidéo et il y aura plus de vues. Voilà. La langue, c'est important, vous mettez français, quand même. Alors, vous choisissez la catégorie, voilà, c'est les divertissements. Ensuite, je crois que c'est tout et ensuite, vous enregistrez. La limite d'âge, ce n'est pas la peine à part s'il y a des vidéos. Voilà. Donc, je crois que c'est tout pour ces astuces. Alors, on se retrouve juste après pour une autre astuce qui est vraiment, je trouve, très utile. à de suite. Alors, comme vous l'avez compris, on va s'occuper des annotations. Alors, les annotations, c'est un point très stratégique. Alors, qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que j'entends par très stratégique ? C'est qu'avec ça, vous pourrez vraiment gagner des vues, des likes, des abonnés, tous. Donc, c'est grâce à ça, quelque part, que vous pouvez tout gagner. Alors, moi, je n'en fais pas beaucoup. Vraiment, quand j'ai le temps, j'en fais parce que ça prend quelques temps. donc, déjà, il y a un petit chose qu'il faut faire, c'est, c'est un point stratégique. Alors, moi, je vais vous donner cette astuce, comme font les podcasteurs. Donc, il y a un point stratégique que des podcasteurs font, sauf qu'ils font avec leur logiciel de montage, etc. Mais nous, on peut le faire aussi avec les annotations. C'est qu'ils vous mettent un texte, mais qui ne dure même pas un millième de seconde. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Alors, je vais vous expliquer. C'est pour, en fait, que vous mettez, par exemple, s'il y a une annotation qui apparaît là, mais qui apparaît, en fait, je vais mettre son coupé. Là, s'il y a une annotation qui apparaît pendant même pas deux secondes, la personne va être tentée à remettre en arrière pour voir ce qu'il y avait écrit sur l'annotation et à remettre, à remettre en arrière. Ce qui va faire quoi ? C'est que ça va faire durer la durée de visionnage. Voilà. Ce qui va faire qu'ils vont gagner beaucoup plus de vues. C'est ça qui est important aussi, la durée de visionnage. Et donc, nous, là, c'est ce qu'on va apprendre. Alors, pour les gens qui sachent que c'est des annotations, c'est, voilà, enfin, voilà, normalement, tous ceux qui regardent cette vidéo, tous ceux qui sont matures, savent que c'est des annotations. Mais là, je vais vous montrer le point stratégique. Donc là, par exemple, vous mettez ici, quand la vidéo commence à débuter, vous mettez, je ne sais pas, vous mettez un... Vous cliquez et vous avez sur remarque et vous mettez un petit texte, que ce soit n'importe lequel. Il faut que ce soit un texte qui est écrit en gras. D'accord ? Donc, hop, c'est bon. Vous mettez, je ne sais pas, euh... vous pouvez mettre, euh... que... Alors oui, vous pouvez mettre aussi une question pour que les gens y répondent dans les commentaires. Ce qui a fait, ça va vous faire gagner des commentaires en plus, ce qui est, ma foi, vraiment très cool. Alors, donc, euh... que pensez-vous ? Donc, que pensez-vous ? euh... de la musique de fond. Et vous mettez un point d'interrogation, voilà. Et vous, vous allez le mettre bien au centre de la vidéo. Voilà, et vous mettez la taille O à 16. Pour pas que ça fasse trop spam, etc. Et vous le mettez vraiment, euh... à un endroit où les gens regardent la vidéo, c'est-à-dire au centre. D'accord ? Ou sinon, où est-ce que vous bougez le curseur ? je la mets au centre, bien personnellement. Et ensuite, vous allez mettre une couleur qui flashe. Alors, personnellement, une couleur qui flashe, mais qui fasse jolie, qui fasse clean. Et vous mettez un impact. Ensuite, vous pouvez mettre... Désolée, j'ai du mal à respirer, j'ai... un souffle au cœur, on appelle. Enfin, voilà. Donc, vous mettez que pensez-vous de la musique de fond ou n'importe quelle question et vous allez vraiment baisser la taille. Donc, la taille, vous pouvez la mettre même à 1 ou quoi. C'est-à-dire que la personne, quand elle va regarder la vidéo, vous essayez, vous déjà, vous regardez combien de temps la notation va passer. Vous voyez, là, c'est très bien. Elle a fait quelques secondes, même pas deux secondes. Elle a fait... Donc, c'est vraiment très bien. Les gens vont vouloir retourner en arrière pour voir ce qu'il y avait écrit. Donc, qu'est-ce qu'il avait écrit déjà ? Quoi que je trouve que c'est même un petit peu trop... Un petit peu trop, comment dire ? Un petit peu trop... Donc là, je vais mettre zéro. Donc là, vous pouvez régler. Là, donc... Voilà, je vais mettre zéro pour voir. Pourquoi je peux pas ? Je peux juste monter mais je peux pas baisser. Qu'est-ce qu'il y a que ce bordel ? Là, je peux pas mettre zéro, cinq. Quoi ? Mais là, ça commence à zéro, cinq, à zéro, six. Bon, c'est pas grave. Vous le laissez comme ça, vous mettez au minimum et ensuite, vous pouvez mettre un lien. Mais bon, c'était pas vraiment pas la peine. Alors ensuite, vous faites publier et je crois que c'est tout pour l'instant ce qu'on a touché de très important. Alors, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est la musique de fond. Alors, on va voir ça de suite. on me demande souvent quelle musique de fond utilises-tu ? Donc, on va voir de suite. Donc, vous cliquez tout simplement ici et vous allez sur « Paramètres YouTube ». Quand vous arrivez là, vous cliquez sur « Afficher les fonctionnalités supplémentaires ». Ensuite, vous allez cliquer sur « Outils de création » qui se trouve là et là, vous avez la bibliothèque audio. Alors, la bibliothèque audio, il y a vraiment des très bonnes musiques, je trouve. alors, soit vous pouvez prendre des musiques ici pour vos musiques de fond. Voilà. Donc, les musiques de fond, c'est important. Donc, il y a un YouTubeur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui fait des très très bons tutos, qui a pas mal d'abonnés, mais je trouve que s'il mettrait des musiques de fond, ça serait le top. Donc, voilà, vous avez vraiment le choix à vous de voir ou sinon, vous pouvez télécharger des musiques. Alors, attention, vous téléchargez des musiques sur YouTube ou vous en achetez. Moi, je vous conseille de les télécharger gratuitement et après, vous les remixer parce que si vous ne les remixez pas, vous avez des chances soit d'avoir un avertissement, un strike et ça serait vraiment dommage. Maintenant, on va passer à la dernière astuce, j'ai envie de vous dire, ce qu'il faut pour que les gens ont envie de regarder la vidéo et du coup, ne zappent pas votre vidéo. Je ne sais pas trop comment expliquer. Alors, donc déjà, là, moi, j'ai envie de regarder la vidéo. Je ne vais pas me vanter mais il y a un bon titre. Personnellement, le titre est bien. Ensuite, l'intro est pas mal aussi. Donc, une intro, qui est pas mal. je l'assume, c'est un template mais le template est vraiment génial. Moi, je l'assume. Voilà, j'utilise le template. Je ne suis pas doué en graphisme, en intro, voilà. Je ne sais pas créer des intros mais je ne vois pas où est le problème. Après, voilà, tout le monde a ses défauts. Si vous n'êtes pas content, allez vous faire foutre. Voilà, je suis très direct. Ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas. Alors, donc là, pourquoi j'ai envie de regarder la vidéo ? Parce qu'il y a 23 likes. C'est peu mais ça va. Ensuite, je regarde quand est-ce que ça a été publié. Par exemple, si ça aurait été publié en 2012 et qu'il n'y aurait eu que 23 likes, là, je m'aurais fait du souci. Mais le 6 juin et on est le 10 juin, ça va. Et 2 likes, 2 dislikes. Donc, je me dis, il y a 2 rageux qui n'ont pas aimé la vidéo. Donc, c'est cool. Alors là, je n'ai pas mis un petit point. Donc, je vous laisse deviner. J'ai fait exprès d'ailleurs de ne pas mettre ça parce que je savais que j'allais faire ce tôt. Donc, dites-moi ce qu'il manque dans le titre. Regardez la vidéo et dites-moi ce qu'il manque dans le titre pour savoir si vous le savez. Voilà. Donc, je vous laisse mettre pause et me mettre ce qu'il manquait. Donc, normalement, vous avez mis pause. Alors, ce qui manquait, c'est tout simplement booster son PC. Donc là, ça, c'est bien. Et ensuite, mettre un petit truc comme ça. Découverte. Voilà. Donc, le logiciel que j'utilise, tout simplement. Découverte de C. Voilà. Et après, tuto. Tout à l'heure. Tuto. Tuto. HD. Voilà. Tout simplement, vous mettez ça et bien entendu, là, vous n'oubliez. Voilà. Vous n'oubliez pas de mettre le nombre si vous faites des séries. Voilà. Et vous faites enregistrer. Alors ensuite, quand vous avez fait ça, alors, moi, ce que je regarde d'autres, c'est tout simplement la description. Voilà. quand je vois la description, je me dis, bah, pourquoi pas. C'est à l'air d'être une bonne chaîne. La description est bien présentée. Et il y a des étoiles. Voilà. Donc, oui, les étoiles, c'est très efficace puisque les gens vont se dire, tiens, cette personne-là a fait du boulot pour pouvoir attirer la communauté. Voilà. Alors ensuite, n'hésitez pas, moi, je ne le fais pas, mais ça serait mieux, mais de mettre aussi une description en anglais. c'est-à-dire que vous mettez votre description en français puis en dessous, une description en anglais et pareil pour le titre. Mais ça demande beaucoup de boulot, ça demande à faire un sous-titre, etc. Etc. Oui. Alors ensuite, je vais regarder les commentaires. Alors, là, il y a des bons commentaires, il y a des pas trop bons commentaires. Enfin, moi, je vais vous dire. Alors, perso, quand je vois ce commentaire, je comprends, ça veut dire que je présente un tuto qui ne va pas trop servir puisque des gens connaissent déjà l'astuce et savent déjà de quoi ça va parler. Donc, moi, quand je vois ce commentaire, si je ne vois que ce commentaire, je n'ai pas envie de regarder la vidéo. Tout simplement. Alors ensuite, si je vois ce commentaire, là, forcément, j'aurais envie de regarder la vidéo. Ensuite, ça, pareil, le fond d'écran, oui, je sais, je mets des bons fonds d'écran, mais le problème, c'est que j'en trouve mais je ne sais plus du tout où je les ai mis. Ensuite, donc là, vous voyez, il y a des personnes, ça, c'est bien, moi, quand je vois ça, j'aime bien quand je vois qu'il y a des personnes qui suivent vraiment les tutos parce qu'il y a un moment où je dis que le logiciel gratuit n'a pas de différence avec le logiciel payant et cette personne a bien mis ça et ça prouve qu'il a regardé la vidéo. Donc ça, ça me fait vraiment plaisir et il m'est continué tes vidéos. Ça, ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc, merci à toi, TheKaylor35. Voilà, donc là, on voit des bons commentaires, très bons positifs. Lui, vous le connaissez sûrement, il fait partie de mes vidéos gaming. Il est génial. Voilà, personnellement, moi, je m'éclate avec les vidéos gaming. Donc voilà, ça, c'est un... Alors oui, ça aussi, les spammers. Alors, laissez les commentaires spam. Plus vous avez de commentaires sur votre chaîne, plus votre vidéo... La vidéo, plutôt. Plus votre vidéo augmente dans l'interface de YouTube, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Alors, ensuite, ce qui est très important, c'est de être, d'être fidèle avec vos abonnés, autant qu'eux, ils sont fidèles envers vous, de leur rendre l'appareil. J'ai envie de vous dire ça. Et ce qui est important aussi, c'est de pousser les gens à partager la vidéo. Voilà. Alors, j'essaye de réfléchir. Alors, une chose très importante que je n'avais pas pensé à faire pour ce tuto, mais il y a la publication d'un bulletin. Alors, c'est quoi le bulletin ? Pour comprendre tout ça, on va aller sur ma chaîne. Alors, on va attendre un peu. Voilà. Alors, le bulletin, c'est ça. Alors, voilà, c'est ce qu'il y a ici. Donc, moi, vous voyez là, il y a à peu près une heure, j'ai publié, je me fais trouver sur GTA, sur mon autre chaîne et j'ai mis une vidéo. Donc là, les gens, quand ils tombent sur ma chaîne, on va dire, de tutoriel maker, ils vont voir ça, ils vont se dire, ah tiens, il fait des vidéos gaming, je ne savais pas, je vais aller regarder, ils vont voir que j'ai une deuxième chaîne. Ils vont se dire, ah, pourquoi pas m'abonner ? Enfin, voilà, par exemple, ou sinon, des vidéos ou alors des informations que vous allez, comme quoi vous allez mettre une vidéo dans quelques heures ou dans quelques jours. Alors, comment faire ça ? Vous allez tout simplement, donc vous allez être comme ça. Ensuite, vous cliquez là et vous cliquez sur affichage pour les abonnés. Ensuite, vous cliquez sur activité récente et là, vous mettez une information. Donc moi, en parlant de cette vidéo, je vais mettre nouvelle vidéo vendredi à midi. Et vous précisez, soyez à l'heure, ça fait toujours, les gens ont envie de regarder votre vidéo. voilà. Et vous faites publier. si vous voulez mettre une vidéo comme j'ai fait précédemment, donc comme ça, vous mettez le lien d'une vidéo. Mais moi, personnellement, je ne vais pas le faire. Et vous faites publier. Alors, ça pourra prendre un petit peu de temps pour se mettre, mais ça va se faire. Voilà, donc là, vous voyez qu'il n'y est pas, mais ça va se faire dans quelques minutes. Voilà, tout simplement. Alors, juste après, on, désolé, je parle doucement parce que, voilà, et donc, je crois que c'est tout. Ah non, il y a la subbox. Alors oui, mettez des subbox. Alors, ça va servir à quoi ? Mais ça va servir à mettre des gens dans votre subbox. C'est-à-dire que, je ne sais pas trop comment vous expliquer, ça va avancer votre chaîne. C'est juste à vous dire ça. Et là, et voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle va vous aider. Donc, on va passer à la petite FAQ que je fais d'habitude. Alors, là, je ne vais pas mettre les pseudos parce que j'ai beaucoup de questions dans les commentaires des vidéos, mais je vais dire des questions qui sont les plus posées. Alors, il y a une question que j'ai eu beaucoup, c'est comment j'ai commencé sur YouTube ? Alors, j'ai commencé avec des tutoriels FaceTime, voilà, des tutoriels de base, et puis, la personne qui m'a donné envie de commencer, ce n'est pas Dixor, ce que vous pouvez le penser, c'est Xiaomi. Tout simplement. Et après, je me suis amélioré de plus en plus, et puis, voilà, je suis arrivé à 3400 abonnés. Alors, ce qui m'est souvent posé, aussi, c'est où trouves-tu tes fonds d'écran ? Alors, je trouve sur le site, vous aurez un lien dans la notation dans laquelle il y aura la vidéo dans laquelle je montre où est-ce que je télécharge tous mes fonds d'écran. Voilà. voilà. Sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à liker, ça me le ferait très plaisir, personnellement, et à mettre vos avis dans les commentaires. Voilà. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 et à liker,